Quand le président des riches déteste à ce point les pauvres qu'il ne veut même plus les voir dans les universités, nous devons nous lever pour dire notre opposition à cet apartheid social. Quand le ministre de l'éducation affirme qu'il ne veut que des étudiants riches de Chine, de Russie et d'Inde, nous devons dénoncer le racisme à peine dissimulé vis-à-vis des étudiants africains. Non, nous ne pouvons accepter ces dérives successives qui révèlent jour après jour le vrai visage de ce gouvernement coupé des réalités dans ce domaine comme dans les autres. Faut-il rappeler qu'en Suède, qui a mis effectivement en œuvre une telle augmentation, on a vu une diminution de 70% des étudiants étrangers ? Beau résultat ! Notre Conseil va donc s'honorer en refusant de cautionner ce projet funeste et en s'engageant, si par malheur le gouvernement le mettait en œuvre, à ne pas l'appliquer dans les établissements qui dépendent de la ville. C'est le sens du vœu que nous avons déposé et nous espérons que le vœu de l'exécutif qui le reprend sera voté à l'unanimité. Merci.